Musique Et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez très très bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles petites vidéos Pour l'épisode 7 si je me trompe de la petite les joueurs Je me trompe certainement mais du moins on se retrouve pour un nouvel épisode Voilà donc quand j'aurai réussi à changer Enfin à replier ce mois on pourra y aller en paix Voilà donc alors il n'y a personne ici qui nous gêne Non c'est bon ok c'est parti on va pouvoir y aller Allez go 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 les amis on va rentrer à la maison Et puis on va attendre gentiment que notre petit sunflower pousse Voilà donc les amis comme vous avez pu le constater dans le titre Je vais parler un petit peu de différentes choses Dans cette vidéo donc dans cette petite vidéo détente Comme vous avez l'habitude de voir avec ces épisodes sur la petite liégeoise Alors tout d'abord de ce que nous allons parler Comme vous avez pu le voir dans le titre incertainement Nous allons parler d'une chose des rageux D'une deuxième chose de la monétisation sur Youtube Excusez moi Et de la troisième chose vous verrez bien Voilà en tout cas c'est les deux choses principales qu'il y avait dans ce titre Donc je vais commencer à démarrer tout de suite la vidéo Parce que vous savez bien moi si je commence à aller dans des sujets Je peux des fois prendre 50 minutes à vous faire une vidéo Et aujourd'hui ce n'est pas le but Le but étant que vu qu'il y a énormément de gens qui sont en cours et tout ça Le but étant de vous faire une vidéo un petit peu plus courte Mais que vous ayez l'occasion de voir en entier Surtout que bon des fois à mon avis la monétisation sur Youtube Ça va en intéresser plus d'un Je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi j'ai Enfin pourquoi j'ai des idées de parler de ça comme ça aujourd'hui Tout d'un Voilà Donc là je suis avec la gamme Donc salut à tous Comme je venais de le dire Donc Voilà petite ansileuse je viens de dire 7000 Série 7000 là qui vient de passer Vous l'avez sûrement entendu Je ne savais pas plus tirer la gamme Sinon je l'aurais montré Sinon le fil est trop court Sinon je vais vous annoncer Bon non je ne vais pas la prendre Enfin bref Tout ça pour vous dire qu'il y a Vous l'avez peut-être même vu là dans la fenêtre En tout cas il y a toute une riverbale de tracteurs Et d'ansileuses là qui sont en train de passer pour le moment Vu qu'aujourd'hui il y en a encore pas mal Qui s'étaient au Enfin à leur silage de maïs Et donc voilà Puisqu'on a encore eu Une très belle journée aujourd'hui Donc là quand je suis en train de tourner la vidéo Nous sommes lundi Et bon Là il est quelle heure Il est exactement 19h12 Il fait toujours Enfin pour le moment Il est un peu plus nuageux Mais bon ne pleut pas Il a fait beau Il y a du soleil en journée Et franchement Ça a été une journée très sapatoche Alors donc oui Je vais remettre le petit semoir ici Et puis on va commencer notre fameux sujet Voilà Donc je vais éteindre le tracteur Et ce qu'on va devoir faire déjà C'est qu'on va juste se TP sur la moisse batte Je pense pas que Nous soyons obligés de Ouais non On va cesser comme ça Et comme ça On va pouvoir commencer Voilà Donc alors Est-ce que j'ai ma petite barre de coup À maïs Est-ce que je l'ai remise ? Je ne sais plus Parce que j'avais dû refaire la série Et je ne pense pas l'avoir remise Je ne pense pas l'avoir remise J'avais tout simplement pris Excusez-moi que je la cherche J'avais tout simplement pris La grosse cabello Mais je n'ai pas remise Et vous voyez 76 000 euros Je ne peux même pas emprunter Non Génial Eh bien écoutez les amis Je fais juste une petite coupure Je vais mettre l'argent suffisant À tout de suite Voilà donc Roh les amis Donc là vous avez pu le voir J'ai juste rajouté Le prix Enfin 76 000 euros Comme ça je peux Ravoir la barre de coupe Vu que je l'avais déjà Mais vu que Pour ceux qui n'auraient pas fait attention Pour ceux qui n'auraient pas suivi Les derniers épisodes En fait J'avais déjà acheté la barre de coupe Sans tricher forcément Mais le problème C'est que j'ai dû refaire un self-game Puisque j'ai une nouvelle version D'un map Et Donc par conséquent J'avais tout remis comme c'était Sauf la barre de coupe À Sunflower Et à Maïs Que j'ai oublié Voilà Donc on va prendre La petite capello Qu'on va mettre en verte Elle est en quelle couleur la machine ? Ouais vert clair Voilà Non Je l'ai prise en quelle couleur ? Oh non Je l'ai prise en quelle couleur ? Attendez j'ai fait le con C'est pas grave Bon alors Je vais démarrer la machine Voilà Et donc nous ce qu'on va faire C'est qu'on va juste Commencer à un petit peu reculer Avant de commencer à parler De notre fameux sujet Donc évidemment Les petits coups de lag Les petits coups de lag Normaux Avec ces fameux petits ballots Donc je vais juste aller chercher La petite barre de coupe Là où on l'avait mise Alors par contre Je sais pas du tout Quelle couleur j'ai pris Au pire on va voir A mon avis Ça va être une couleur bien horrible Du blanc Ou je sais pas quoi Du bleu Oh là là Ils auraient pas pu mettre Plus moche que ça Comme couleur Écoutez Si je la revends Et puis que je la rachète Je serai obligé De remettre les sous Comme c'était avant Mais là c'est pas possible Ouais ouais Tant pis Je vais être obligé De remettre les sous après Mais bon On fera ça après Vous voyez c'est beaucoup plus beau Avec la même couleur Que la moissonneuse Il faut pas arrêter Et puis au pire Voilà j'avais pris De cette couleur là Exprès Pour si j'avais une fête plus tard Ce qui va sûrement arriver Eh ben Je puisse quand même Euh Nien Enfin La garder quoi Alors donc oui Wow 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 Doucement mon ami Doucement Doucement Voilà Donc alors Oui donc nous allons parler De plusieurs choses Donc je vais juste Mettre la petite truc ici Ok Ok C'est bon Donc voilà Donc les amis Alors oui Donc je voulais vous parler De la monétisation Sur Youtube Donc qu'est-ce que ça veut dire Monétisation Pour ceux qui ne sauraient pas C'est un petit peu Les revenus Qu'un Youtubeur peut gagner Car oui Les Youtubeurs Gagnent de l'argent Sur Youtube Pour ceux Qui ne le sauraient pas Et justement Je voulais un petit peu Vous parler de ça Parce que Il y a énormément De préjugés Je suis préjugé Sur Youtube Il y a énormément De tabous Et tout ça Avec de l'argent Et tout ça Et justement En tout cas Je voulais un petit peu Montrer à ma communauté Et expliquer Ce que c'est A ma communauté Parce que Le problème C'est que Beaucoup de gens Ne savent pas Alors il lâche des trucs Comme ça Il lâche des trucs Comme Oh ça C'est le truc Qui ne me fait plus rire C'est Rends l'argent Pour s'abonner Ce genre de truc là Par exemple Je vais un petit peu Vous expliquer ça Et Il y a plein de petites Pics comme ça Qui font totalement rire Et je me suis dit Le problème C'est que Je ne veux pas Faire cette vidéo là Pour me justifier Ou quoi Puisque Ces derniers temps Je n'ai pas trop eu De commentaires rageux De ce type là Mais J'aimerais justement Bien vous expliquer Comment ça fonctionne Parce que moi Quand je Quand je commençais Youtube et tout ça Et bien je me disais Ah on peut gagner de l'argent Je ne savais même pas Je ne savais même pas Comment ça se passait Je me dis Ben oui On sait gagner combien Et tout ça Combien youtubeurs gagnent Et des trucs comme ça Et j'ai un petit peu Vous dévoilé ça Dans cette vidéo aussi Parce que bon Quand on ne sait pas Vous chers abonnés Pour moi c'est évident Voilà Je reçois ce que je reçois par moi Je sais bien comment ça va Pour moi c'est un automatisme Mais pour les personnes Qui ne le savent pas C'est assez compliqué Et c'est pour ça Que je voulais vous en parler Comme ça Vous allez le savoir Enfin Voilà Donc alors Je vais le dire Une fois que j'aurais réussi A entrer cette machine Dans le machin Normalement c'est étudié Pour savoir rentrer Avec la barre de coupe On va faire un petit De vue intérieur Histoire Ouais normalement ça va Ouais j'ai vraiment étudié Ça pour Voilà Et Ouais étudié ça pour Ouais normalement Voilà Et donc moi Je vais me mettre ici Je vais faire un petit coup De zapette Donc croissance et culture Je peux le mettre Ou rapide Fenaison de culture Off ça c'est bon Et je vais faire un petit Un petit speed Hein Donc un petit Une petite accélération Comme ça On est déjà au tournesol Vous voyez ça va très très vite Là Y'a rien à dire Ça va hyper vite Alors donc moi du coup Je vais revenir ici En off Et je vais aller Dans ma fameuse moissonneuse Pour commencer à moissonner Notre petit tournesol Donc on va pas faire ça Qu'aujourd'hui On va un petit peu aussi Nourrir la vache Et tout ça Mais on va commencer Par cette fameuse Moisson de tournesol Alors donc Abaissons la coupe Normalement J'ai mes touches ici Je pense Ouais ça c'est bien réglé Et j'ai mon volant Qui est fonctionnel Ah bah génial Ok Donc j'active la machine Voilà Donc avec le volant Euh J'abaisse Ah Elle est déjà baissée Ok Et ok J'ai pas mes bonnes touches C'est pas grave Et donc ici Normalement Ça va mettre Le chopper throw Voilà nickel Et donc là On peut voir que Tout fonctionne bien Pour notre petit Euh Petit tournesol Voilà Donc juste dommage Qu'on voit que ça avale du maïs Mais bon c'est parce que Je n'ai pas encore mis Les barres de coupe Spécial tournesol Mais ça va arriver Pour l'épisode d'après Ou d'encore après Voilà Donc alors La monétisation Qu'est-ce que c'est sur Youtube Donc en fait Quand Une personne Décide de faire des vidéos Sur Youtube Elle peut Avoir l'option On peut dire ça comme ça De gagner de l'argent Donc évidemment On gagne pas de l'argent Comme ça tout seul En claquant des doigts Il faut avoir Certaines conditions Et faire certaines choses Donc forcément Vous avez plusieurs types De contrats Vous pouvez les faire Avec des firmes Donc c'est à dire C'est à dire Vous pouvez avoir par exemple Un network Donc un network En fait C'est tout simplement Une espèce de petite société Qui va gérer les pubs Sur vos vidéos Et puis après Qui va vous payer Donc selon ce que vous avez eu Comme pub et tout ça Et vous avez aussi Les petits trucs Genre Google AdSense Un peu le truc Que tout le monde connait Mais pas si bien que ça Ce genre de truc là Qui en fait C'est un truc de Google Et qui vous permet De monétiser Mais bon ça Je ne m'y connais pas trop Vu que je n'ai jamais Fait partie de Google AdSense Et donc voilà Donc moi Je vais un petit peu Vous expliquer Mon expérience Pour la monétisation Donc comment est-ce que J'ai été monétiser Depuis quand Pourquoi Et toutes ces petites questions là Que l'on puisse répondre Donc déjà Avant tout Je tiens à dire stop A tous les commentaires Qui sera un petit peu Rageux dans le sens A dire Oh puis rembourse l'argent Tes abonnés Et tout ça Non Non franchement Non Ce genre de commentaires là Me fait très Très rire Je ne sais pas Mais bon Ça me fait très Très bien rire Parce que Je ne vois pas Quel argent On pourrait rembourser Alors que vous n'avez payé rien Parce que les gens Ils disent rembourser Mais quand on doit rembourser Ça veut dire qu'on a payé quelque chose Par exemple Vous achetez une télévision Le vendeur Il vous dit satisfait Ou rembourser Et bien voilà Vous n'êtes pas satisfait Alors vous demandez remboursement Remboursement Voilà Vous demandez remboursement Et du coup Le vendeur Va vous rembourser Le prix de votre télévision Et va reprendre la télévision Tout simplement Ça c'est remboursé Parce que vous avez payé Pour acheter quelque chose Mais là Vous ne payez pas Pour voir mes vidéos C'est tout à fait logique Donc c'est un petit peu Con de dire ça Et justement Je voulais un petit peu dire Stop à tout ce tabou Parce que Enfin maintenant L'air de rien Il diminue fort Tout ce truc là Diminue fort Par rapport à avant Il y a un an Les ceux sur Youtube C'était quelque chose Voilà Maintenant ça va beaucoup mieux Quand même Je le ressens bien d'ailleurs Et donc oui Donc il faut Tout simplement se dire Que oui En étant Youtubeur On peut gagner de l'argent Maintenant ça dépend Un petit peu Selon la grosseur de la chaîne Selon les vues qu'on fait On peut gagner plus ou moins d'argent Et donc oui Un Youtubeur peut gagner de l'argent Maintenant bon Écoutez Vous dites Il y a beaucoup de personnes Qui disent qu'un Youtubeur Peut gagner de l'argent Sans rien faire Mais au final Au final Je pense que c'est quand même De l'argent mérité Même si bon Certains Youtubeurs Qui ont énormément de vues Et énormément d'abonnés Ça c'est clair Que bon On va pas se le cacher Mais ce genre de personnes là Se font On va se dire quand même Pas mal d'argent Juste en faisant des vidéos Derrière une caméra On allume juste une caméra On fait une vidéo Enfin c'est pas aussi facile que ça Il faut évidemment Montager tout ça Mais je veux dire Par là Faire des vidéos Reste quand même assez simple Et c'est vrai que bon On va pas se le cacher Par exemple Ben par exemple Prenons le cas de fermier Par exemple Quand on est agriculteur Et ben voilà Quand on voit tout ce qu'on doit travailler Quand on voit ce que l'on gagne Au final Ça c'est clair et net Que faire des vidéos Sur Youtube Ben ça C'est n'importe quoi C'est normal Enfin c'est C'est compréhensible Donc ça c'est clair Mais bon Je trouve quand même Que l'autre partie L'argent peut être quand même Récompensé Et grâce à cet argent là Ben l'air de rien Tout ce qu'on fait sur Youtube C'est quand même du temps Qu'on passe pour vous On fait quand même du travail Pour vous On invente des choses Pour vous Et d'ailleurs Au final Le but est de vous divertir Parce que si vous regardez Mes vidéos C'est que vous aimez bien C'est que ça vous divertit C'est que ça vous fait De temps en temps rire C'est que vous apprenez Des choses peut-être C'est que vous apprenez Enfin c'est que vous découvrez De nouveaux modes De nouvelles maps Etc Et donc si vous regardez Mes vidéos C'est pour toutes ces choses là Et donc au final Ben oui On fait quand même un travail Qui est quand même assez Qui peut être Des fois assez gros Et donc Et donc voilà Maintenant Comme dit Ben Voilà C'est encore le problème Par rapport à certains points de vue Voilà Donc maintenant Évidemment Attendez Juste terminer ma petite ligne ici Puis j'allais jusqu'au bout Parce que le problème C'est que je parle De plein de choses Dans la métisation Et je deviens un petit peu perdu Oui Donc j'ai un petit peu parlé De mon expérience personnelle Donc oui Donc moi J'ai créé ma chaîne Youtube le 1er mai 2013 Et j'ai seulement été Monétilisé Monétisé Monétisé Excusez moi Le 1er On va dire Le 1er juin 2014 Donc c'est à dire Un an Et un mois après Donc c'est à dire Que pendant un an Et un mois Donc c'est à dire Quasi plus de la moitié De l'âge de ma chaîne actuelle Quasi Pendant la moitié plus ou moins Et ben Je n'ai pas gagné d'argent Voilà Et puis un jour J'ai découvert une firme Qui s'appelle Enfin qui s'appelle Ouais Qui s'appelle Divimove Et donc Divimove En fait c'est un network Donc qu'est-ce que c'est un network En fait Comme je l'ai dit C'est une société Qui selon Selon vos pubs Et tout ça Qui sont mis Sur vos vidéos Vous donne De l'argent Voilà Donc il faut savoir Tout simplement Attendez Je vais juste mettre ça Comme ça Donc oui Donc il faut savoir Que j'ai été monetisé Seulement depuis Un peu plus d'un an On va dire Et sur ces un an là J'ai gagné une certaine somme d'argent Forcément Donc évidemment Je ne vais pas vous dire Combien j'ai gagné d'argent Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vous dire Certainement beaucoup d'entre vous le savent Mais d'autres ne le savent peut-être pas Pourquoi on ne peut pas le dire Tout simplement Parce que Il y a énormément de contrats Qui disent tel quel Qu'on ne peut pas dévoiler La somme X ou Y Enfin la somme tout simplement Que l'on gagne Dans nos vidéos Maintenant ça peut être simple à savoir Plus ou moins Maintenant ce sont des chiffres Attention aussi Pour savoir Enfin Pour savoir Monétiser ces vidéos Il ne faut pas spécialement Il y a beaucoup de gens qui croient Qu'il faut avoir 10 millions d'abonnés Mais non pas du tout Il ne faut pas avoir spécialement Beaucoup d'abonnés Il faut quand même avoir un minimum Mais ce que je veux dire par là Si vous avez 1000 abonnés Et vous faites Et vous faites 1 million Ou 2 ou 3 millions De vues par mois Là je peux vous dire Que vous allez quand même Gagner de l'argent Tandis que par exemple Un gars Un gars Comme moi Voilà par exemple Qui est 20 000 idées d'abonnés Donc 21 000 abonnés Et qui fait moins d'un million De vues par mois Mais ça c'est clair et net Que je vais gagner Moins d'argent Que lui en théorie Maintenant ça ne dépend pas Que de ça Ça dépend aussi Du CPM C'est ça qu'on devrait Sur le CPM En fait ça c'est Le taux de revenu Par publicité Mais bon Je n'ai pas commencé A vous parler de ça Parce que c'est assez compliqué Enfin c'est pas compliqué Je le sais Mais bon je vais dire par là Je vais vous embrouiller Avec toutes ces notions là De toute façon Voilà Et donc oui Donc j'ai déjà gagné d'argent Forcément tous les mois Je reçois On va dire Pas un salaire Voilà On va dire De l'argent Maintenant il faut savoir Que c'est pas beaucoup Je peux vous dire Tout simplement Que voilà Les gens qui croient Que je gagne plus de 1000 euros Ça c'est totalement faux Totalement faux Chez faux Beaucoup Beaucoup moins Que je gagne C'est beaucoup Beaucoup moins Maintenant cet argent là L'air de rien Est suffisant Pour s'acheter Pas mal de trucs Donc c'est à dire Que je veux dire par là Évidemment Quand vous avez une paye YouTube Moi ce que je fais C'est que j'économise Hop voilà Ma paye de YouTube C'est une C'est de l'argent Que j'ai totalement en bonus C'est pas de l'argent Que j'ai en travaillant quoi Donc cet argent Que j'ai en bonus Mais je me le sers Pour me payer du bonus Mais surtout C'est pas vraiment du bonus Parce qu'au final C'est quand même pour Parce qu'il faut pas croire Qu'avec tout Enfin qu'avec La petite somme d'argent Que je gagne avec YouTube Je vais commencer à me payer Mon nouveau téléphone Ma Enfin je sais pas moi Ma Ma nouvelle PS4 Que j'ai commencé à payer Ma nouvelle voiture Et tout ça Non pas du tout De toute façon J'aurais pas assez Pour une nouvelle voiture Mais je veux dire par là La grosse partie De l'argent que je gagne C'est au final pour vous C'est à dire Que j'ai acheté un micro J'ai acheté un PC J'ai acheté des écrans Un volant Un joystick Forcément c'est moi Qui va tout ça Donc c'est très bien pour moi Mais sans avoir le micro Sans avoir le PC Sans avoir la puissance du PC Bah je vous ferai des vidéos Où je tourne sur Farming A 10 FPS Alors qu'ici Vous voyez bien Je suis à Ouais c'est quand même Une grosse map Pour une grosse map Je tourne aux alentours De quasi 60 FPS Je suis en full de partout Et grâce à ça C'est très très bien Parce que moi Souvent Ce que je vois C'est que je vois même Des Youtubers Quand même des fois Assez connus Je vois qu'ils tournent Dans leur jeu Je vois qu'ils montent pas Leur FPS Mais bon Ils doivent pas tourner A plus de 20 FPS Ils doivent tourner A 15 FPS Peut-être Constamment dans leurs vidéos Et ça je trouve Que franchement Ça fait très très mal aux yeux Donc c'est pour ça Que moi J'investis Dans un nouveau PC Parce que ça c'est clair et net Que j'aurais très bien pu Garder mon bête PC portable Et c'est tout Hop Je garde mon bête PC portable Et tout l'argent que je me fais Hop Je paye mon nouveau téléphone Je J'économise Oh bah tiens J'ai envie de m'acheter Une nouvelle machine Pour travailler en IRL Voilà Hop Ça me coûte 2000 euros Hop J'économise pendant telle ou telle année Enfin Ou x ou x temps Et je sais me la payer En tout cas Moi je ne fonctionne pas comme ça Malgré Malgré qu'il y ait des gens Quand même qui fonctionnent comme ça Tout simplement Moi je vous donne Tout ça Pour vous Enfin voilà Au final Ce que je gagne Ça Ça vous est donné Voilà Donc alors J'ai quand même replié La petite barre de coupe Et je vais Revenir Déjà Par contre là J'ai que 11 tonnes Entre amis Et par rapport à l'ancienne version de la map J'ai beaucoup moins de Tournesol Mais bon C'est un petit peu plus Quand même Un petit peu plus réaliste Voilà Donc voilà un petit peu A propos de la monétisation Sur Youtube Maintenant je Je sais bien J'oublie certainement De vous dire certaines choses Mais bon Ce n'est pas grave En tout cas Voilà Comment ça fonctionne Et bon Il faut savoir que Voilà quoi Vous voyez la GoPro Je l'ai acheté pour vous Maintenant même si je ne fais pas trop de vidéos IRL Et même si je n'en ai pas trop fait pour le moment Ça va arriver Ça c'est clair et net Dès la nouvelle saison Normalement ça devrait arriver Enfin la nouvelle saison Je tiens par là Dès l'année prochaine Ça devrait arriver Et donc Voilà Maintenant ça c'est clair Que Voilà Tout simplement Voilà Voilà Donc Donc ça c'est sûr Sinon Donc je vais un petit peu parler De la monétisation Je n'ai pas commencé à faire Tout d'un fois là dessus C'est déjà Énormément de temps Que je parle de ça Et donc maintenant Justement je devais en venir Aux rageux Donc justement Pourquoi je parle des rageux C'est pas spécialement Pour me parler Enfin oui J'ai parlé de l'expérience à moi Mais c'est surtout aussi Pour vous chers abonnés Qui Peut-être Vous avez peut-être Une petite chaîne Youtube Vous avez peut-être Envie de vous faire Une petite chaîne Youtube Ou quoi D'y penser déjà Et justement Je vais vous parler Des rageux Donc qu'est-ce que c'est Un rageux Il y en a Il y en a qui vont regarder La vidéo Je suis sûr Dans ces types là Mais C'est une personne Qui va commencer A Disliker vos vidéos Donc à mettre Je n'aime pas Pour n'importe quelle raison C'est-à-dire pour le plaisir Enfin pas pour n'importe quelle raison Pour le plaisir Voilà il va mettre Un petit pouce rouge Juste pour le plaisir Ou alors il va Vous mettre un commentaire Méchant Donc très très méchant Ou alors un commentaire En critiquant Votre vidéo Mais pas constructif Parce que ça peut être bien De critiquer une vidéo Mais quand c'est pas constructif Ça sert à rien En fait c'est un petit peu Tout ça En rageux En fait en gros ça rage C'est pas content Et tout ça Donc en fait Il faut savoir En fait C'est très psychologique Quand même d'étudier Les rageux J'ai pression de parler de ça Comme si c'était des gens Un petit peu à part Mais on peut dire ça Comme ça c'est des spécimens Un petit peu à part quand même Désolé pour ceux Qui regardent la vidéo Et qui en font partie Mais c'est quand même Des gens un petit peu à part Pourquoi ? Parce que tout simplement Attendez juste Regardez ici Là Mélange Attendez Écoutez J'allais un petit peu Voir ce que j'ai quand même Dans les os Attendez Un fumier 1900 litres Ouais 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 Ok Mais écoutez Ce que je vais vous faire C'est que je vais vous faire Un nouveau petit mélange Ça peut pas être Trop trop mal Voilà Donc ce que je disais En fait c'est C'est la psychologie Qui a étudié Tous ces trucs là Enfin à étudier Tous ces personnes là Parce que Tout simplement En fait Le problème C'est que quand Vous faites une chaîne YouTube C'est que vous allez Enfin vous êtes soumis Aux critiques Donc heureusement Il y a des critiques Qui sont très constructives Qui vous disent Oh bah oui Mais ça ce n'est pas bien Ce serait bien Que tu fasses ça ou ça Crois moi ça va t'aider Ok tu cours comme ça toi Crois moi ça va t'aider Et donc ça C'est une bonne critique Mais malheureusement Ce qui se passe C'est qu'il y a des gens Qui disent ça Avec tout ça A vos vidéos Surtout qu'ils mettent Des commentaires Négatifs Maintenant Ce qui vous Enfin je vous parle Sur tout ça Pour les gens Qui aimeraient bien Faire une chaîne YouTube Et qui hésitent Je regardais encore Une vidéo D'une fille C'était il y a quelques jours Je regardais la vidéo D'une fille Et elle avait quoi 240 abonnés Elle faisait quelques petites vidéos Comme ça Pour le plaisir Elle en avait pas fait Beaucoup Mais elle faisait Quelques petites vidéos Comme ça Pour le plaisir Un petit peu Voyez les trucs des filles Et elle était comme ça Elle était comme ça Très très déçue Parce que je m'avais marre De faire des vidéos Juste parce qu'il y avait des gens Qui s'amusaient A critiquer Et tout ça Son contenu Et pourtant son contenu Il est très très bien Ça J'ai quand même De l'expérience En YouTube Et je sais quand même Dire ce que c'est De la merde Et ce que ça On n'est pas Et donc du coup Elle était assez triste Assez touchée par ça Et je trouve Que c'est Complètement Si vous voulez Commencer une chaîne YouTube Ce qu'il faut faire C'est qu'il ne faut pas Prendre ces remarques là Au pied de la lettre Lisez le commentaire Parce qu'une critique Peut être constructive Si vous la jugez constructive Tant mieux pour vous Vous ne faites pas l'erreur après Et si vous ne la jugez pas constructive Et bien Soit de vous supprimer le commentaire Ou Enfin vous supprimer le commentaire Tout simplement Et vous n'en tenez pas compte Maintenant c'est clair et net Que c'est dur A dire ça comme ça Vous n'en tenez pas compte Vous n'en tenez pas compte Parce que bon Quand vous êtes petit youtubeur Et que vous commencez A faire vos vidéos Et que vous n'avez pas spécialement Énormément de commentaires Et bien vous allez forcément Tenir compte de ces commentaires là Maintenant Avec Plus à aller grandir tout ça Et plus à aller voir que Moi franchement Ce genre de commentaire là Est arrivé à un moment de nouveau genre Et donc soit je supprime Ou soit je les laisse là Juste pour le plaisir Qui se fasse lâcher par les abonnés Parce que ça Ça arrive aussi souvent C'est le genre de haineux Qui mettent Des mauvais commentaires à ma vidéo Je laisse leur commentaire exprès Et il y a plein d'abonnés Qui viennent commencer A A A A Le critiquer par derrière Forcément Puisqu'il est de la merde Donc Qu'il le critique par derrière Et ça ça me fait rire aussi Parce que bon J'ai envie de le dire Il aura bien mérité au final Donc ça c'est C'est tant mieux Donc soit je supprime Soit je supprime pas Donc ça ça dépend un petit peu De mon humeur Ça dépend un petit peu De si j'ai envie de rigoler Voilà donc au final Ça me fait plus rire qu'autre chose Et c'est ça que j'ai envie de vous dire Si vous avez envie de faire une chaîne Youtube Ou si vous Vous êtes déjà petit Youtubeur Si vous avez des critiques comme ça Ne faites pas attention Vous en foutez C'est des gens Malheureusement Pourquoi est-ce qu'elles Enfin pourquoi ces personnes là font ça Tout simplement parce que Ce sont des gens Qui ont une vie triste Ou Qui ont eu un problème Dans leur journée Donc ça veut dire que par exemple C'est un petit peu le même principe Que le bouc émissaire Donc je suis fort En train de vous parler de psychologie Voilà c'est clair et net Pour ceux qui ne connaissent pas Pour ceux qui ne savent pas Un minimum de notions Sur la psychologie Enfin je ne dis pas Des termes non plus trop compliqués Mais bon Voilà c'est quand même Des termes qu'on peut utiliser Des fois en certains cours de psycho Et voilà Puisque Enfin voilà Tout simplement Donc alors J'ai juste mis ici le 7 Et justement Vu que j'ai des cours De ce type là Je sais de quoi je parle C'est pour ça que je vous dis ça Maintenant bon voilà C'est un petit peu le principe Du bouc émissaire Et le problème C'est que bon La personne a peut-être passé Une mauvaise journée Ou quoi Et alors Elle va voir une vidéo Et Et bon Elle va dire Oh ben voilà Moi j'ai passé Une journée Hyper mauvaise Et puis je vois la vie de lui Qui est super heureux Et tout Et il y a plein de gens Qui s'abonnent à sa chaîne Et tout Pourquoi est-ce que moi Je n'ai pas ça Et tout ça Et les gens Et les gens Ils vont commencer Certaines personnes Vont commencer à penser ça Et alors Ils vont commencer Bah voilà Ils sont tristes Ils vont vouloir se venger Ils vont vouloir Se servir Enfin se servir De certaines Enfin de x y personnes Pour se défouler Et c'est un petit peu Le principe du bouc émissaire Et ils vont Donc forcément Commencer à A dire des conneries Juste pour un peu Se soulager Au final Ça se soulage même pas spécialement Mais juste pour Juste pour Tout simplement Pour croire Que peut-être que comme ça On va se soulager Peut-être que ça va aller Voilà Donc c'est un petit peu C'est vraiment Énormément débile Mais bon le problème C'est qu'il y a énormément De gens qui font ça Enfin énormément Pas trop quand même Mais bon c'est qu'il y a des gens Quand même qui font ça Et c'est que c'est Un petit peu Dommage quand même On ne va pas se cacher Mais en tout cas Si vous êtes jeune Youtuber ou quoi Ne vous arrêtez pas Sur ce type de commentaires Ça ne sert tout simplement A rien A rien du tout Et ça va Que vous faire Déprimer Voilà Donc c'est vraiment C'est pour ça maintenant Que bon J'ai toujours des commentaires De rage sur ma chaîne Comme j'en ai toujours eu Forcément Mais bon Maintenant Peut-être à l'heure Grande surprise Je ne sais pas Mais bon Autant avant J'étais beaucoup plus touché Par ce genre de commentaires là Autant maintenant Franchement Ça ne me fait ni chaud Ni froid Je rigole Au moins ça me fait Un petit peu rire Comme ça Et voilà Alors On va juste voir ici À combien Je suis de pourcent Il faut être à 66 Donc on va encore Un petit peu Remplir De petits bains De paille Comme ça Ce sera bon Et donc voilà Donc voilà Petite parenthèse Rageux Je ne vais pas commencer A rajouter là dessus Mais c'est juste Pour vous dire attention Si vous voulez Faire un petit jam Youtube et tout ça Ne venez pas Commencer à vouloir arrêter Parce que bon La fille Elle s'imaginait déjà Arrêter et tout Et enfin arrêter Peut-être pas arrêter Mais bon allez hésiter pas Et bon je dis Il faut un petit peu arrêter Juste un coup Sur certaines personnes C'est n'importe quoi Je n'ai rien dit Dans sa vidéo J'ai pas mis de commentaire Mais bon Il fallait pas Il faut pas écouter Ce genre de personnes Donc ensuite Bon voilà J'ai un petit peu terminé Ce genre de sujet là L'air de rien en parle Et en tout cas J'ai pas vu Le temps de la vidéo passée Je ne sais pas vous Ouais je ne sais pas vous En tout cas j'espère aussi Que vous avez pas vu Le temps de la vidéo passée Parce que ça veut dire Que la vidéo vous aura plu Ça veut dire que tant mieux Vous voyez là par contre Là hop j'étais près des Près des ballots Et les FPS ont Par contre j'ai fait un truc bizarre Et les FPS ont Bien diminué Et donc c'est pour ça Que je parlais A certains youtubeurs Qui sont Comme ça Mais sont tout en vidéo Donc ça c'est un petit peu Dommage Encore un petit peu De petits ballots Et oh A mettre Hop Et donc voilà Mais bon ça c'est Voilà C'est tout un sujet Ce genre Ce genre de choses Hop Donc on va essayer de reculer Waouh Petit ballou l'invisible Pas invisible Mais qui tient dans le vide Hop Donc j'ai juste allé voir ici À combien je suis de pourcent Cinquante-huit Et puis merde On va lâcher tout Cinquante-huit Soixante-hier Donc là je suis Avec Quasi tout Bon j'ai envie de vous dire Juste le foin Qui sera à rajouter Par contre Juste essayer de prendre Ce petit ballou là Voilà Et donc voilà Donc oui Donc en plus de ça Je voulais vous dire Que là je suis pour le moment En train d'écrire Mes prochains Mes prochaines séries On va dire ça comme ça Parce que pour le roleplay Il va falloir que j'écrive Justement là je suis en train Un petit peu écrire Enfin petit peu beaucoup même J'ai commencé à pas longtemps Mais j'ai commencé À écrire tout simplement Tout ce qui me sort par la tête Pour vous inventer Un nouveau roleplay Donc c'est à dire Un truc totalement inédit Qui n'aura jamais eu lieu Sauf Farming Forcément En plus de cela A la base je voulais vous faire LibraBond Donc le test mode Je vais vous faire La pitié jouace La carrière Multijoueur Et 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 Le roleplay Mais j'ai eu l'idée Récemment De faire un petit projet Qui On a vu Vous plairait sûrement Et que personne n'a jamais fait Donc ce serait Vu le projet Ce serait seulement Une vidéo Peut-être par mois Peut-être toutes les deux semaines Mais Ça pourrait déjà Être pas mal du tout Et donc ça Il faudrait justement Que Que j'y réfléchisse un petit peu Parce que Je suis sûr encore de rien Et Et donc C'est pour ça Que je préfère Ne rien dire Pour le moment Et puis même J'ai pas envie de commencer Oh ok Les petits ballots qui tombent On va aller vous faire foutre Alors bref J'ai pas envie de commencer A vous dire ça Alors que Pour ne pas qu'on vienne Commencer à me copier Forcément Avant que je ne le fasse moi Voilà C'est ce qui est très logique Donc justement Je suis en train d'écrire un petit peu Et j'essaie un petit peu D'inventer De nouvelles choses Pour la chaîne Youtube Comme ça Ça pourra être Franchement Pas mal du tout Alors Donc on va juste Mettre Le petit ballot Ici Dans la petite mélangeuse Et on va voir si ça C'est suffisant ou pas Ouais Déjà il faut que je me mette bien droit Puis ce sera bon Alors Est-ce que j'ai 75% Ah oui Voilà Ok J'ai pas assez de foin Donc je vais Ah c'est mon bouton Qui est là J'ai eu peur Ok Donc on va aller rechercher Un petit peu de foin Du coup Et puis On va s'arrêter là Pour la vidéo On va donner un petit peu Le mélange Au vache Donc voilà Justement je suis en train Un petit peu d'écrire Pour différentes choses Comme ça Vous aurez l'occasion D'avoir de nouvelles Vidéos Tout simplement Voilà Donc évidemment Ma vraie rentrée A moi On va dire Ma vraie rentrée Sur Youtube On va dire Que ce sera Pour fin octobre Début novembre Voilà Donc on va dire Peut-être pour le 1er novembre 3 octobre Ce sera vraiment Ma rentrée Sur Youtube Donc quand je dis rentrée Ça veut dire Avec toutes les nouveautés Et Avec tous les changements Qui vont s'opérer Parce que là Vous voyez bien Pour le moment J'ai un petit peu des vidéos Quand ça me plaît Je fais plus de lives Plus de vidéos Et tout ça Donc vous voyez Que pour le moment C'est fort différent d'avant Et Je baisse un petit peu Le rythme En attendant En attendant Que Que tout revienne Dans l'ordre Alors Hop Ah oui Du coup Il faut que je fasse Ça comme ça J'ai poussé ça Hop Je vais tout laisser tomber Parce qu'il ne veut pas Du moins Je vais le laisser tomber Et puis ce sera bon Voilà Tu peux tomber là Et puis on va aller remettre Le foin Tout simplement Juste là-bas Donc voilà Donc alors Bon les amis En tout cas J'espère que vous avez apprécié Le fait qu'on parle un petit peu Justement de tout ça Si vous avez appris des choses Maintenant J'ai pas commencé Enfin j'ai pas Oula J'ai pas commencé A être super complet Forcément Parce que je ne vais pas non plus La vidéo dure 3 heures Mais bon J'ai essayé un petit peu De vous parler de ça Pour que vous puissiez Un petit peu Comprendre Certaines choses Voilà Donc Alors Hop Donc je vais juste Me mettre ici Pour faire ça Et puis donc voilà Hop Ici Je vais me mettre Comme ceci C'est bon comme ça ? 95 Je suis partout en bleu C'est nickel Je vais juste Aller éteindre ce tracteur-ci On va juste faire ça Hop Voilà Donc on va juste faire ça On va juste en même temps Hop Reclaper la fenêtre Et puis on va aller Dans ce tracteur-ci Pour aller donner Le mélange aux vaches Donc le fameux mélange Waouh 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 Qu'on va leur donner Et en tout cas Voilà On va laisser ça Comme ça Ok les amis Voilà Donc les amis J'espère que ça avait aimé la vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit j'aime Si vous avez appris des choses N'hésitez pas Aussi à mettre des petits j'aime Parce qu'en fonction des j'aime C'est comme ça Que ça me donne envie De continuer Ou non Et aussi non On va vous dire Enfin je vais vous dire A la prochaine Donc normalement je ferai un petit live Mercredi en théorie Et à coup sûr Vendredi soir Normalement Voilà Sur Agri-Expo Voilà Donc les amis On se dit à la prochaine N'hésitez pas aussi A mettre un petit commentaire Si vous avez une question ou quoi Je préfère vous le dire Comme ça N'hésitez pas Et aussi non Portez vous bien Salut tout le monde Salut 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 Sous-titres par Jérémy odié Ici Sous-titrage ST' 501